Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça me dérange qu'elles se battent toujours Oh, mon cher Tu sais, Seb, je pense que tu auras des difficultés à les réconcilier J'ai beaucoup entendu parler de leurs disputes Et encore, avant que Lucille soit là Elles avaient l'habitude de se battre Et maintenant c'est devenu encore pire Ok, j'ai besoin de dormir un peu Et toi, tu vas pas dormir ? Je vais dormir tout à l'heure Je dois juste vérifier une chose Tu peux aller te coucher Très bien Bonne nuit Antonio ? Antonio ? Antonio ? Maman ? Bonjour Clara Tu es encore là ? Oui, je viens de faire ton petit-déjeuner Tu n'avais pas à le faire ? Oh, ce n'est rien J'ai déjà appelé ton bureau Je leur ai dit Que tu ne pourras pas travailler aujourd'hui Tu as d'abord besoin de repos Tu vas rester ici avec moi ? J'aurais bien voulu Mais je suis désolée Je dois rentrer chez moi Mes parents s'inquiètent un peu pour moi Mais tu vas revenir, non ? Je suis vraiment désolée, Clara J'ai juste peur J'ai peur de ce qui peut m'arriver Maman, ne t'inquiète pas Je reviendrai te voir Après le travail Merci Merci d'être venu ici pour moi Pas de quoi Vas-y, mange un peu Je vais y faire Laisse-moi faire Je dois aussi me laver les mains Maman ? Papa ? Hé, Clara Est-ce que tu as mangé ? Tu as déjà mangé ? Je peux cuisiner quelque chose ? Non, c'est bon Bon, je vais enlever ça dit Et Lucille, elle va bien ? Pas bien Quelqu'un est entré dans leur maison La police cherche encore la raison de cette agression Il a attaqué maman Lucille Heureusement que quelqu'un est venu à son secours Oh mon dieu Est-ce que Lucille était la cible ? C'est ce qu'ils pensent Ils pensent peut-être que c'est l'employé que maman a renvoyé Parce qu'il existe un problème entre eux Honnêtement, je pense que c'est pourquoi tout ça est arrivé En fait, je ne veux pas que quelque chose de mal arrive à Lucille Mais j'espère que ça lui servira de leçon Elle a vraiment besoin d'apprendre à comment traiter les autres de la bonne manière Elle doit respecter les autres Elle a raison Au fait, où est ça ? Anita ? Oui, madame. Dis au chauffeur de préparer la voiture vite. D'accord. Elle est partie il y a après que je sois allée chez Lucille. Elle était en colère. C'est parce que je l'ai grondée. Tu connais ta sœur. Elle a besoin d'être disciplinée. Vous lui avez parlé après ? Je l'ai appelée plusieurs fois, mais elle n'a pas décroché. Mais j'ai réussi à appeler sa servante. Elle a dit qu'elle était à la maison. C'est bien, alors. Ne vous inquiétez pas. Je vais lui parler dès que j'en ai l'occasion. Ok, je vais dans ma chambre. Je dois me préparer pour le travail. Et je vais passer voir maman plus tard. A plus. Cara. Tu es sûre que tu seras en sécurité chez elle ? Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Elle pourrait te faire du mal. Maman, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. A plus tard. Madame, j'espère que je ne vous ai pas fait trop molle. Je suis allé un peu trop fort quand je vous ai jeté hier nuit. Ça a fait un peu mal. Mais ça en valait la peine. Parce qu'ils m'ont tous cru. Surtout ma fille, Cara. Elle l'a prise au sérieux. Elle se rapproche de plus en plus de moi. Et c'est là que commenceront ses problèmes. Je l'utiliserai pour détruire sa famille. Lucille. Qu'est-ce que tout ça signifie ? Allez-y. Laissez-nous. D'accord, madame. Donc cette agression était planifiée ? C'était un coup monté ? Lucille, tu ne sais pas à quel point j'étais inquiète pour toi. Et tout ça pour découvrir que c'était juste ton plan ? Maman... Comment oses-tu ? Maman, arrête. C'est pas pour rien. Je voulais Cara à mes côtés. C'est pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi ? C'est pour que je puisse me venger de leur famille. Je veux détruire leur famille. Quand Sarah apprendra que Cara était à mes côtés, elle sera très en colère. Laura est pareille. Je sais qu'elle aura mal. Lucille. Est-ce que tu t'entends parler ? Maman, je dois faire ça. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais leur famille est toujours heureuse. Non, je les ai chassés de leur maison. J'ai fait démolir leur quartier. J'ai même détruit leur business. Mais ils sont toujours heureux. Je dois les détruire de l'intérieur. Je n'arrive pas à le croire, Lucille. Qu'est-ce que tu es devenue ? Où est Sarah ? Elle est dans sa chambre, madame. Veuillez lui dire que je suis là, s'il vous plaît. Elle refuse d'accepter les visiteurs aujourd'hui. Elle était très bouleversée quand elle est rentrée. Et elle nous a dit que si quelqu'un vient, il ne faut pas le laisser entrer. Oh, mais je suis sa mère. Dites-lui que je suis là. Elle a dit, surtout si c'est vous. Je suis très désolée. Je lui ai apporté un peu de nourriture. Donnez-lui ça, d'accord, s'il vous plaît ? D'accord. Et si elle sort de sa chambre, dites-lui que je suis passée. Je le ferai, madame. Merci. J'ai été blessée. Et je suis à la recherche de la justice, c'est tout. Mais je pense que tu as déjà fait trop d'injustice. Pourquoi tu te fais ça ? Ça pourrait te créer que des problèmes. Maman, j'aurai aucun ennui, d'accord ? Souviens-toi, tu dis toujours que nous sommes riches et nous sommes intelligentes. Nous pourrons toujours nous en sortir. Lucille... Maman, quel est le problème avec toi ? Ne devrais-tu pas être heureuse parce que j'ai toujours tout appris de toi ? Ne me dis plus jamais ça, ok ? Parce que moi, depuis le début, je ne me suis battue que pour ce qui est à moi. J'ai toujours été correcte, pas comme toi, avec tous ces plans diaboliques. Lucille, s'il te plaît, arrête tout ça maintenant. Non, je suis désolée. Mais c'est trop tard. Parce que plus rien ne peut m'arrêter maintenant. Mademoiselle, c'est l'heure de votre repas. Vous n'avez pas encore mangé. Voilà, j'ai servi la nourriture que votre maman a apportée. Elle est venue ici ? Oui, mais je lui ai demandé de partir. Vous m'avez dit que vous vouliez parler à personne. Ai-je eu tort ? Non, c'est très bien. Elle peut rester avec sa fille parfaite. Alors, vous voulez manger un peu ? Je ne vais pas, j'ai pas l'appétit. Vous n'avez pas faim ? Regardez, vous êtes déjà toute pâle. Voulez-vous que je vous nourrisse ? Hé, je connais mon corps mieux que toi, d'accord ? C'est bon, tu peux sortir. D'accord. Madame, vous allez bien. Vous m'avez l'air très préoccupée depuis votre retour. Quand Delphine nous a quittés, j'ai tout fait pour que Lucille et moi puissions survivre. J'ai peut-être fait quelques erreurs parce que j'avais vraiment peur de perdre ma seule fille. C'est pourquoi je l'ai gardée près de moi, jusqu'au point où elle voulait me fuir. Elle pensait que je ne lui avais jamais donné l'amour dont elle avait besoin. Mais non. Je voulais juste qu'elle soit forte, pour ne pas commettre les erreurs que j'ai commises avant. Je sais que vous avez fait de votre mieux pour elle. Mais pourquoi vous dites ça maintenant ? J'ai juste peur pour ma fille. Elle est la seule famille que j'ai. Nous sommes Javier et Anita. Je ne veux pas la laisser seule. Eh bien, madame, comme vous le savez, je suis toujours en bonne santé. Je fais même du Zumba tous les matins. Je ne vais pas mourir maintenant. Pourquoi pensez-vous à la mort ? Est-ce à cause de ce qui lui est arrivé ? Ne vous inquiétez pas. Ils vont retrouver le coupable très bientôt. Madame, êtes-vous sûre de pouvoir travailler aujourd'hui ? Je veux dire, j'ai annulé toutes vos réunions. Je suis là, n'est-ce pas ? Je vais faire toutes les réunions prévues pour aujourd'hui. Appelez tout le monde. D'accord, madame. Allô, Alex ? Bonjour, Lucille. Comment tu vas ? Seb m'a parlé de cet incident et que tu as été attaquée par un homme. Est-ce que tu vas bien ? Je vais bien. Tu es sûre ? Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne devrais pas faire rechercher et arrêter le coupable ? Et pourquoi devrais-je arrêter le coupable ? À moins que je veuille aller en prison ? Quoi ? Ne me dis pas que tu es derrière tout ça. Pourquoi ? Pour obtenir ce que je veux ? Je voulais juste que Cara soit à mes côtés. Elle continue de dire qu'elle veut qu'on redevienne camara. Maintenant, je vais voir jusqu'à où elle peut arriver pour ce respect qu'elle a pour moi. Attends, qu'est-ce que tu planifies ? Je vais utiliser le bon cœur de Cara pour la manipuler. Je ferai tout pour détruire sa famille. Je vais planter la haine et le ressentiment chez eux, sans qu'ils s'en aperçoivent. Sarah est là ? Elle ne veut pas être dérangée. Pourquoi ? Elle est dans sa chambre depuis toute la journée. Auriez-vous l'amabilité de lui dire que je veux lui parler, même juste pour une minute ? Madonna, peux-tu m'apporter quelque chose à boire ? Et c'est qui ? Sarah. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis juste venu te voir. Penses-tu que tu peux m'avoir ? Je sais ce que tu veux. Tu veux que je me réconcilie avec Cara ? Je t'en supplie, arrête de perdre ton temps. Sarah. Ça va ? Je vais bien. Arrête de me déranger. Va-t'en. Quoi donc ? Très bien alors. Sarah, Sarah, Sarah. Sarah, tu vas bien ? Viens ici. Ne me touche pas. Sarah, tu es brûlante. Tu as de la fièvre. Viens, je vais t'emmener dans ta chambre. Allons-y, viens avec moi. Oh, Mademoiselle Cara. Je crois que tu en as besoin, vu que tu ne fais que bailler. Tu risques d'avoir des lèvres comme les miennes. Tu es drôle. Merci quand même. Pourquoi as-tu l'air si fatiguée ? Oh, je sais. Tu sors très souvent avec Seb ? De quoi parles-tu ? Non. Maman m'a appelée. Je suis allée rester avec elle pour la réconforter. Quelqu'un est entré dans leur maison. Tu as fait journée avec ce dragon ? Elle ne t'a pas brûlée avec ce feu qui sort de sa bouche ? Oh, arrête, ne dis pas ça. Elle m'a appelée pour me demander de rester avec elle. Tu sais, depuis notre rencontre à la conférence, elle a changé de comportement envers moi. Vraiment ? Ok, mais laisse-moi te prévenir. Un dragon, même lorsqu'il est calme, il crache encore le feu. Alors méfie-toi d'elle. Allez, je le sais très bien. Mais je ne veux pas lui fermer mes portes. Pas parce que je lui dois ma vie, mais parce que, dans mon cœur, elle est toujours ma mère. Même si elle nous a fait beaucoup de mal, je ne suis pas aveugle. Mais j'espère pouvoir la changer. La sauver d'elle-même. Oh, ma chérie, sauve-toi aussi. Tu dois préparer un extincteur au cas où elle crache le feu. Juste pour être sûre. Merci beaucoup. Tu sais, Sarah, on doit informer tes parents. Fais pas ça. Ils ne doivent pas savoir. Pourquoi ? Ils devraient être avec toi en ce moment. Pour quoi faire ? Pour qu'ils se sentent mieux en prenant soin de moi ? Oublie ça. Et si tu veux vraiment être mon ami, s'il te plaît, ne leur dis rien du tout. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Allez, mange d'abord. Même juste un peu. Tiens. Allez. Encore un peu, tu en as besoin. Allez. Sous-titrage ST' 501 Entrez. Où est Kara ? Elle n'est pas là. De quoi as-tu besoin ? Rien en fait. Je veux juste être avec elle. Il y a un problème ? Eh bien non. Il n'y a pas de problème si tes intentions sont bonnes. Attends deux secondes. Pourquoi ai-je besoin de ta permission pour ça ? Kara a été ma fille plus longtemps que toi. Tu ne peux pas mesurer la maternité par le temps qu'on passe avec nos enfants. Car en fait, la maternité ne peut pas être mesurée. Mais si c'est nécessaire de le faire, on peut le mesurer sur la manière dont nous acceptons nos enfants, y compris leurs défauts. C'est bien. Tu es la meilleure mère du monde. Que veux-tu ? Un prix ? Bon. Je vais créer le prix de la meilleure mère prostituée de l'année. Et je vais te le donner. Tu sais, à mon avis, tu n'es pas une bonne mère. Réfléchis-y. Tu as reçu 20 millions d'Antonio. Et ça, c'est le genre de vie que tu offres à ma fille ? Tu ne peux pas mesurer le bonheur avec le style de vie. Qu'est-ce que tu veux, Lucille ? Tu veux créer des problèmes ? Parce que tu sais très bien que Kara n'est pas à la maison pendant toute la journée. Pourquoi tu es là ? Tu es paranoïaque. Mais tu sais que tu as raison. Tu as toutes les raisons d'être paranoïaque. Parce que je te promets, Laura, je vais reprendre la famille que tu m'as volée. Sache-le. Tu m'entends ? Je vais reprendre Kara, que tu le veuilles ou non. Le jour viendra où tu te réveilleras et tu verras qu'elle est partie. Au revoir. Sous-titrage MFP. Au revoir.